Coucou tout le monde et bien on se retrouve pour un mini hall de compléments par rapport à ce que je vous ai fait la semaine dernière je vous ai dit que j'allais revenir régulièrement j'espère pouvoir continuer donc là je vous fais un petit mini hall de compléments je suis allé donc chez actions et j'ai trouvé deux trois bricoles alors deux trois bricoles que je prends d'habitude et puis on va dire trois petites nouveautés alors deux enfin trois qui sont pas du scrap mais bon quand on aime bien la création quand on aime bien travailler avec ses mains je vais tout de suite commencer justement par les deux petites choses qui ne sont pas du scrap mais que l'on peut avoir envie de faire alors je vous montre voilà donc je vous montre alors ça se présente comme ça c'est déjà dans des coupelles vous voyez on vous montre bien voilà donc c'est dans des coupelles là c'est pour faire des poivrons vous avez le couvercle là vous avez le couvercle là les semis et après on se vase dans des pots quand ça commence à bien sortir et alors ça bon alors ils appellent ça des mini serres des mini serres qui sont à 92 centimes donc je me suis dit bon alors attends tu vas pas t'en priver quand même des mini serres à 92 centimes tu commences tranquillement il fait encore pas très bon et puis quand ça va commencer à pousser tout ça sera le moment de mettre tout ça dehors et ça sera vachement bien dehors quand on a un mini jardin ou alors sur sur le rebord de sa fenêtre quand on peut on peut les mettre donc j'ai pris celui là et j'ai pris pour faire des tomates alors ils disent moi ce que je comprends c'est bif tomateau pour moi je comprends c'est des coeurs de boeuf bon elles ont pas tellement l'air d'avoir d'être des coeurs de boeuf mais on verra bien je m'en fous de toute façon c'est des tomates les tomates que l'on fait c'est tellement meilleur donc voilà ça à 92 centimes l'unité alors il y avait d'autres choses il y avait pour faire du persil il y avait il y en avait d'autres mais je me souviens plus il y avait différentes sortes et il y avait aussi différentes ils ont sorti tout un panel justement pour le jardin des fleurs des graines de fleurs comme ils font assez régulièrement enfin il y avait plein de choses au rayon jardinage donc moi j'ai pris ces deux trucs là à moins d'un euro ça valait le coup voilà ensuite j'ai pris alors ça moi par contre j'aime bien je suis un peu addict à ces petits à ces petits stylos comme ça j'en ai déjà j'en ai déjà pas mal mais celui là je ne l'avais pas j'en ai déjà pas mal que je vais vous montrer parce qu'il est sous la main voilà mon propre rayon et d'ailleurs sa destination hop il est tout de suite mis donc vous voyez j'en ai déjà j'en ai déjà quelques jours je ne sais pas pourquoi j'adore ça je ne sais pas pourquoi je ne me demandais pas ça prend pas trop de place comme collection on va dire ensuite j'ai pris puisqu'on était alors bien sûr le petit mouton j'ai pris dans les décos de déco de pâques parce qu'ils ont déjà sorti depuis un bout de temps les déco de pâques j'ai pris ça aussi pour mon petit loulou pour mon petit fils je vais lui envoyer ça j'ai trouvé ça mimi alors ça le pèse pèse de pâques c'était un 39 voilà je ne vous ai pas dit le stylo peluche comme ils disent c'était 79 centimes donc voilà je lui ai pris ça et dernière chose qui n'est pas scrap pas du tout scrap on va dire c'est un peu un dessin qu'on se fait si on voit par là pour se maquiller voilà j'ai pris ça je sais pas si vous en avez entendu parler des filles qui se maquillent un peu beaucoup voire passionnément si vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux moi je l'ai vu grâce à aurélie la chaîne aurélie qui a fait des essais et qui a dit que la pigmentation était vachement bonne je ne suis pas une une fan des palettes parce que je trouve toujours quelque chose que je n'arrive pas à me mettre là je trouve que c'est assez bien unifié ils vont mettre un petit des petits dessins pour y arriver moi j'ai trouvé ça pas mal alors surtout une palette parce que les palettes en général c'est très cher là elle est à 4,95 et elle est hyper pigmentée comme le dit aurélie donc ça veut dire que ça tient bien que c'est bien donc je me suis dit bah pour essayer de commencer au niveau des palettes autant en prendre une bonne et à 4,95 pourquoi pas se faire plaisir voilà donc là c'était tout de ce que j'ai pris de passe crâpe voilà alors je vous montre ce que j'ai pris ça je pense que tout le monde le connaît c'est des pochettes avec une pression il y en a deux dans chaque dans chaque c'est des autres deux quoi alors la dimension je ne vois pas de dimension là dessus ni derrière moi en tout cas je les prends parce que je m'en sers alors ils en ont des fois qui sont colorés ou avec des dessins alors moi je les prends pas parce que du coup j'en ai pris quelques unes mais comme je vois pas bien ce que j'ai dedans je pourrais faire des comptes totalement transparentes et ça on les trouve du côté papeterie plutôt que du côté création et moi je m'en sers pour mais pour classer mes chutes de papier qui me reste comme ça je les classe par couleurs donc voilà ça je trouvais que c'était vachement bien et ça c'est 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 pièce à 4 c'est format à 4 45 centimes voilà pas de folie pas de folie pas de folie les filles et les garçons d'ailleurs voilà ça aussi vous avez sûrement dû le voir passer dans d'autres vidéos et dans votre action alors moi j'en ai pris un autre parce que c'est des coloris que je n'ai pas souvent et que c'est ces rubans moi j'aime bien les mettre quand je fais des je peux pas dire des junk journal parce que je n'en ai fait qu'un d'ailleurs je vous ferai une petite vidéo de ce que j'ai fait j'ai fait ça en regardant la façon de faire de miss mioumioum et voilà j'en ai réalisé un et là je suis en cours de réalisation d'un deuxième donc voilà j'ai pris ça et ça c'est vrai que dans ces dans ces albums là junk c'est vachement bien quand on peut agrémenter de dentelles soit pour mettre en haut d'un tag soit le long d'une page enfin voilà donc j'ai pris ça et ça les dentelles les dentelles les dentelles où êtes vous sur mon papier c'était 94 centimes en dernier j'ai pris un bloc on va dire j'ai pris celui là and i live happy and ever after parce que sinon les tons roses et j'aime bien les tons roses et aussi c'est que je vous montre un vide fait comme ça vous avez peut-être déjà vu passer voilà ça ça j'adore on va en mettre dans des junk justement alors c'est pas absolument des des junk shabby que je fais pas du tout c'est vraiment dans le vintage mais je trouve que le rose et le marron enfin le 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 ouais le vintage ça va avec quoi c'est c'est des là ça c'est des des choses qui vont avec quoi sans que ce soit absolument shabby parce que je suis j'ai un peu de mal à faire du shabby déjà parce que quand je vais offrir les créations je fais je trouve pas toujours quelqu'un pour apprécier voilà voilà ça là en l'occurrence ça c'est tout à fait ce que j'aime mettre dans mes dans mes albums voilà ça aussi alors ça c'est d'ailleurs un peu le même style de ma couverture intérieure de mon john que j'ai fait on retrouve de l'autre côté je trouvais super chouette et celui là il est à 1,99 voilà donc je me retourne et je vois que c'était tout donc comme je vous ai dit c'est un petit tôle excusez moi d'avoir fait repris ma respiration excusez moi j'avais du mal à avaler voilà c'était vraiment un mini haul mais c'est pour vous montrer les compléments puis vous montrer surtout que bon on fait de la création faire pousser des fleurs c'est de la création aussi et comme j'avais trouvé ça pas mal je me suis dit je vais leur montrer voilà dans les créations on peut aussi inclure ce genre de petites choses parce que c'est de la création on l'a fait avec nos mains et voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao